Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et t'as vu, nouveau décor et franchement c'est super paradisac, on a l'impression de voyager dans mon salon. Non, bon c'est pas très drôle. Alors c'est parti pour Flavien qui est parti en Australie et d'ailleurs qui est toujours en Australie, là on est vraiment en plein dedans, il va finir son road trip, enfin son voyage en PVT. Salut Flavien. Salut, salut, salut à tous, déjà super déco, je pense qu'en rentrant je vais aller chez Ikea et m'acheter la même. Voilà, donc juste pour commencer la vidéo, ce placement de produit m'a rapporté 10 000 euros, donc là je vais pouvoir voyager pendant 6 mois. Et non, si c'était aussi facile, ça ne marcherait pas comme ça. Alors, concrètement Flavien, donc t'es actuellement à Brisbane, t'es quasiment à la fin de ton PVT pour situer le contexte, donc Flavien est arrivé il y a quasiment un en Australie en couple, donc logique de partir en PVT Australie. Alors, présente-nous un petit peu ton projet, pourquoi être parti déjà en Australie, qu'est-ce qui t'a poussé à partir au bout du monde ? Alors, ouais, exact, on est parti il y a un an de France, on avait fini tous les deux nos études, donc on a étudié, on a fait un master, donc Bac plus 5, pardon, tous les deux, et on avait envie de voyager, découvrir un peu le monde après 6 années à la fac, et puis surtout bien développer l'anglais qui est une compétence super importante aujourd'hui dans le monde du travail. Et ouais, je pense comme beaucoup, après pas mal d'années comme ça à faire des études, on avait envie de voir autre chose, et puis l'Australie, c'est vrai que ça fait envie, c'est loin, c'est paradisiaque, ça fait rêver. Et on ne regrette pas aujourd'hui, c'est vrai qu'on est, comme tu l'as dit, on est à 3 jours du retour en France, et c'est que des points positifs, que des bons souvenirs, et on a juste envie de repartir dans un autre pays, pourquoi pas ? Exactement, comme a dit Flavien, je pense que tout est résumé, quand on part la première fois, c'est ce que j'ai souvent dans mes vidéos, après on commence à goûter un petit peu, comme un enfant qui goûte au chocolat, il en veut toujours un petit peu plus, donc voilà, on part, on a l'impression que c'était compliqué une fois sur place, alors il y a des difficultés, on n'est pas dans le monde des bisounours, mais finalement on se rend compte qu'on peut gagner de l'argent sur place, donc on peut voyager, financer son voyage, et après il y a la partie Nouvelle-Zélande, l'Australie, après on peut aller en Calédonie, enfin voilà, on peut voyager partout dans le monde, et c'est vraiment génial, surtout quand on est jeune, on n'a pas de contraintes X ou Y, donc c'est cool, tant que vous êtes jeune et profitez, même on peut voyager plus tard, mais c'est juste que c'est un peu plus compliqué quand tu as des enfants ou des crédits, donc faites-le vraiment quand vous n'avez aucun bien matériel et aucune contrainte en France. Alors Flavien, ça va être un peu compliqué de parler de toute mon expérience, parce que tu as fait pas mal de choses, alors juste parle-nous un petit peu tes débuts en Australie, comment ça se passe ? T'es arrivé à l'aéroport, t'es arrivé dans quelle ville déjà ? Donc on est arrivé à Melbourne. Donc Melbourne, qui est situé entre Sydney et Delhi, donc une ville très très sympathique, d'ailleurs elle est souvent classée dans les meilleures villes du monde, c'est pas par hasard à un moment donné, c'est qu'on s'y sent très bien, et moi je vous conseille vivement de commencer votre aventure, j'avais fait un sujet là-dessus, parce que les transports sont très faciles d'accès dans la Cibidi, dans le centre-ville, la plage est très facile d'accès. Alors le climat par contre est un petit peu contraignant, l'accès en une journée, mais bon, on peut toujours avoir un parapluie, et un petit kawai, enfin le kawai ça s'y pue vraiment, enfin un petit anorak, et un petit t-shirt et un petit pull, mais sinon la ville est très agréable, il y a vraiment de la culture, de la musique, des tournois de tennis, des tournois de sport, enfin il y a vraiment plein de choses, vous allez vraiment kiffer votre aventure à Melbourne. Alors t'es arrivé à Melbourne, comment ça se passe ? T'es arrivé à l'aéroport, qu'est-ce que je fais ? Donc on arrive à l'aéroport, ça y est, c'est le début de l'aventure, on est descendu de l'avion, on est tous les deux dans cette grande ville, donc on avait par avance booké un mois chez un Australien, donc par Airbnb, on a choisi un peu la solution de facilité, parce qu'on arrivait dans une ville qu'on ne connaissait pas, un pays qu'on ne connaissait pas, on était témoin de notre famille, donc c'était la solution de capacité, ni le prix, c'est pas le plus avantageux. Mais au final on ne regrette pas, parce qu'on est tombé chez quelqu'un qui était très agréable, qui avait très envie de partager. Nous quand on arrivait, on avait un anglais qui était vraiment très très basique, donc vous inquiétez pas si votre anglais il est très très basique quand vous partez, et du coup c'était parfait pour nous, parce qu'on arrivait avec un local, et on est obligé de parler anglais tous les jours. Et puis il nous a fait découvrir la ville, découvrir les endroits sympas pour sortir, pour aller au restaurant, les choses simples. Après, les premières choses qu'on a fait en priorité, ouvrir un compte bancaire, donc ça c'est super important, parce que si vous cherchez du boulot, c'est très très important d'avoir un compte bancaire à votre main. Ensuite, on s'est pris une semaine de tourisme dans la ville pour découvrir, etc., et puis après on s'est dit, on cherche du boulot à toi. Du coup on a passé la white card, donc la white card c'est si vous voulez travailler dans la construction. Tous les recruteurs vont vous demander la white card, donc quand c'est là, c'est pas cher, c'est 70 dollars, je crois, de mémoire. D'accord. Et voilà, vous le faites en ligne, c'est très très simple, même si vous mettez sur les forums les français, à Melbourne, à Brisbane, vous obtiendrez de l'aide. Donc c'est très très simple, et franchement, après on a trouvé du boulot en deux semaines, donc deux semaines après on avait nos premiers boulots, donc moi j'ai commencé à travailler dans la construction en tant que cleaner. D'accord. Donc c'était pas super bien payé, mais c'était un premier boulot, et c'était histoire de mettre le pied à l'étrier, donc c'était payé 19 dollars de l'heure. Après bon voilà, il faut bien commencer, mentalement c'est toujours le plus dur, c'est d'amorcer un premier travail en Australie. Si on décroche un premier travail, on peut décrocher un deuxième travail. Exactement, donc nous on était super contents, ça rebooste, parce qu'on trouve un premier boulot à l'autre bout du monde, donc on était vraiment reboostés, et du coup, Laurie, ma copine, elle trouve aussi un travail dans un car wash, c'était payé 20 dollars de l'heure, donc on était super contents tous les deux. D'accord. On avait de l'argent pour vivre, pour profiter autour de Melbourne. C'est très bien ça. Et vraiment, je conseille à tout monde de commencer par Melbourne, parce que c'est une ville, comme tu l'as dit, qui est super bien servi en transport, super agréable à vivre. Au départ, on a visité entre Melbourne et Sydney, mais au final, on ne regrette pas d'avoir choisi Melbourne pour commencer. D'accord. Alors Flavien, juste pour revenir à ta première expérience que tu as décrochée, donc tu as travaillé dans la construction, juste comment tu as trouvé ce travail dans la construction ? Alors, on peut utiliser plusieurs canaux pour retrouver un boulot, on peut utiliser Guntree, donc ça c'est super cool, parce que c'est un peu le bon coin en Australie. Oui. Donc, beaucoup d'offres d'emploi, donc là, il ne faut pas hésiter à envoyer plein de CV, des cours recherchés pour tout et n'importe quoi au départ, parce que si vous n'avez pas d'expérience en Australie, il faut postuler à tôt. Après, il faut regarder sur Facebook, sur tous les groupes qui existent. Damien, tu en as créé beaucoup. Mais voilà, il ne faut pas hésiter, l'entraide, ça marche aussi entre Français. Voilà, l'entraide, oui, bien sûr. Et du coup, après, sinon, imprimer des CV et puis ne pas avoir peur d'aller déposer des CV et de dire que vous êtes disponible tout de suite, motivé. Tu déposes son CV directement en bas d'une grue ou tu vas dans une agence ? Comment ça marche ? Je pense que les deux sont possibles. Ça dépend si au départ, on est un peu timide ou pas. Par exemple, c'est difficile au départ, si on n'a pas un bon anglais, de se présenter dans un restaurant, de trouver les mots. Mais sinon, le plus simple, c'est d'aller dans d'une agence, vous êtes accompagnés. Ils vont vous aider à faire votre CV en anglais si vous n'avez pas un CV en anglais qui est prêt. C'est bien ça. Et ils peuvent vous mettre en contact avec pas mal de patrons. Et moi, à l'occurrence, j'ai trouvé mon boulot par Gumtree. J'ai posé mon CV sur l'annonce et puis là, la personne m'a rappelé direct. D'accord. Donc après, à savoir qu'en construction, ça recrute beaucoup. Il y a beaucoup de turnovers aussi. Il y a moyen. Oui, il y a beaucoup de turnovers. Alors, il faut savoir que sur Gumtree, tout simplement, vous avez la possibilité bien sûr de trouver les annonces que les employeurs proposent ou un véhicule ou n'importe quoi. Mais il y a aussi l'option, c'est-à-dire qu'on a envie, ou en tête, c'est-à-dire qu'en fait, tu veux un truc. C'est-à-dire, voilà, je n'en sais rien, je suis Vidya, je fais un GH5, c'est-à-dire que je suis Bapecker, je suis expert en maçonnerie. Je suis disponible à Melbourne, j'ai 25 ans, j'ai 10 ans d'expérience. Donc après, les gens vous appellent. Et Ravel, j'ai trouvé un Bapecker récemment, Ravel, sur YouTube. Et lui, c'est comme ça qu'il a trouvé son job dans la climatisation. Il a mis sur Gumtree à Perse et en fait, on l'a rappelé, il a fait 1800 kilomètres et il a décroché sur ce job qui était très bien payé en mettant justement une annonce au culot sur Gumtree en présentant directement ces offres. Je sais que c'est beaucoup aussi en France. Enfin voilà, il ne faut pas avoir peur aussi de faire dans l'autre sens, avoir confiance en soi. Alors, un minimum d'anglais, je pense que c'est important pour même dans la construction, parce qu'il faut comprendre ce qu'on va vous dire tout de suite. Parce que les employeurs, même si c'est un boulot qui ne demande pas non plus toutes les compétences du monde dans la construction, il y a des... ça dépend bien sûr de ce que vous allez faire, mais il faut avoir un minimum d'anglais. Donc ça, c'est pas mal ce qu'a dit Flavien, de commencer directement chez un local. Alors Airbnb en payant, éventuellement en faisant du Helpix. Même dans les villes, ça marche, je préfère le préciser. Même si dans les villes, il y a plus de concurrents. J'en ai tiré derrière une très mauvaise expérience en 2016. Dans mon premier Helpix, j'ai une femme qui s'appelle Madame Stéphane. Je n'hésiterai pas à la descendre sur cette vidéo. Donc, évitez cette femme sur Helpix à Sydney. Elle est très mal notée. En tout cas, méfiez-vous des annonces, des annonces alléchantes et surtout des avis. Vous pouvez faire du Helpix, sinon du cleaning aussi dans les auberges jeunesse. Ça peut être une solution pour économiser de l'argent et ton contact avec des Allemands, etc. Ça, c'est très bien. Pour un couple, je dirais qu'un Airbnb a plus un sens que du auberge jeunesse. Parce que derrière Airbnb, vous avez comme votre confort. Vous avez votre intimité. C'est ce que j'ai vu en 2016. Ça a eu ses limites par rapport à voyager en couple, ce qui a été manqué en 2016. Et quand tu es en backpack, ce n'est pas très adapté. Une chambre va coûter cher. Il vaut mieux investir. Juste pour venir à ton logement, tu avais ta chambre, mais tu étais chez un local, c'est ça ? En fait, on vivait dans un appartement. On avait notre propre chambre, notre propre salle de bain et on partageait les pièces communes. D'accord. Et juste pour donner un prix, pour être transparent, ça revenait à combien par jour, ce système ? Alors, par jour, je ne serais pas capable de dire plutôt par mois, mais en gros, on vivait vraiment dans la city. Donc, on vivait à South Bank et à Melbourne. Ça se paye ça. Donc, on a fait le choix aussi de vivre dans la city pour tout faire à pied, etc. Ouais, excellent. On a payé 1450 euros par mois. D'accord. Pour nous deux. D'accord. Après, c'était une résidence. C'est un investissement. C'est un investissement. C'était une résidence. C'était une résidence super sympa. D'accord. On avait accès à la piscine à la salle de sport. Ouais. Donc, c'était le début et on s'est fait plaisir et puis on ne regrette pas. Mais voilà, c'était la solution aussi de confort, de quand même garder un certain confort en arrivant. Voilà. Donc, 1400, ça fait après dans les 2000 dollars. Donc, ça ferait 500 dollars par semaine. Ça fait 250 dollars par tête. Alors, oui, c'est un investissement. Mais le centre-ville, pour vous revenir très vraiment sur mon expérience, j'ai voulu décrocher un LPIX en 2016 quand je suis arrivé. Et en fait, c'était vraiment très loin. Je payais vraiment des transports. Donc, je me suis barré au bout de deux jours, même au bout d'une journée parce que c'était vraiment un mauvais plan. N'hésitez pas à vraiment être centre-ville, être centrale comme on dit. Donc, vers Central Station, enfin vraiment plein central. Enfin, au cinéma, elle borne près de la place à un Federation Square. N'hésitez pas vraiment à être bien central parce que les transports sont chers. C'est vraiment très pratique, surtout au départ, pour commencer, pour trouver du travail. De toute façon, tout se paye. Le Wifi, ça coûte cher dans les backpacks. Donc, voilà, c'est un investissement. Exact. Et puis, surtout, ne pas oublier que les employeurs, ils vont vous demander d'être aussi mobile. Par exemple, dans la construction, moi, j'étais amené à changer de site tous les deux jours, tous les trois jours parfois. Et donc, vous devez être mobile. Donc, si vous n'avez pas encore eu le temps d'acheter une voiture, c'est le bon plan d'être dans le centre parce que vous avez accès à tous les transports aussi. Voilà. Donc, ça, c'est… Il faut savoir qu'en Australie, il n'y a pas énormément de grandes villes. Donc, dès l'instant qu'il y a une grande ville, c'est souvent des villes qui sont très, très étendues. Enfin, ça m'a vraiment choqué que ce soit Melbourne ou Sydney. C'est des villes qui sont infinies. Enfin, c'est incroyable. Ce n'est pas comme à Paris où, voilà, il n'y a peut-être que Paris en France. Mais actuellement, par exemple, je vais à Bordeaux, ce n'est pas du tout étendu comme on veut le dire. Enfin, c'est vraiment très étonnant. Pour en revenir à ton expérience, donc ce premier job dans la construction, tu faisais quoi concrètement ? Alors, c'était vraiment du cleaning. C'est-à-dire que le site était en fin de construction. Donc, juste les finitions dans les appartements. Les appartements allaient finir au client. D'accord. Et donc, en fait, nous, on nettoyait juste tous les gravats, on nettoyait les vitres, que tout soit nickel quand le client arrive dans son appartement. Excellent. Alors, est-ce que moi, par exemple, si demain, je pars en Australie et que je suis un mec qui est très, très informatique, se lancer dans la construction, ça peut avoir un sens ou pas ? Ou il faut être un peu manuel ? Non, honnêtement, moi, j'avais pas forcément d'expérience, enfin, j'avais même pas du tout d'expérience dans la construction. Ça, c'est rassurant. Donc, non, mais voilà, après, j'ai toujours aidé mes parents plus jeunes un peu, je pense, comme tout le monde. Donc, on sait tous se servir de ses mains, il n'y a pas de souci avec ça. D'accord. Donc, quand il faut mettre la main à la pâte, après, c'est… Ouais, ouais, voilà, il faut s'adapter. Oui, il faut s'adapter. Et puis, c'est très simple. Enfin, je veux dire, tu disais pour l'anglais, je te rejoins. Après, c'est juste connaître… Des mots de passe. Des mots de passe. Voilà. Juste comprendre ce qu'on te dit, ne possède vite. Voilà. Et puis, petit à petit, tu prends un mot par jour, deux mots par jour et puis… Ouais. Et puis, tu sens les mots seulement. Donc, voilà, en fonction de la catégorie du métier recherché, si vous cherchez dans la construction, je vous conseille de vous faire une petite liste de vocabulaire de votre côté ou sur anglais facile, qui est un super site avec des catégories par des mots-clés. Donc, si vous voulez travailler dans la construction, savoir dire un marteau, savoir dire, j'en sais rien, une disqueuse… Voilà, apprendre les mots-clés. Et après, moi, j'avais une technique que j'ai déjà parlé sur YouTube. C'est-à-dire que vous faites… J'avais un carnet quand j'étais à Dublin en 2009, mon premier voyage pendant trois mois. Et en fait, je notais les petits mots-clés sur un calepin. Et avant de se coucher, je relisais mon petit carnet. Et indirectement, comme dit Flavien, on apprend un ou deux mots par jour. Ce n'est peut-être pas énorme, mais au moins, ces deux mots-là, vous les avez quasiment à vie. Apprendre des listes de vocabulaire de 200 mots par jour, ça ne sert à rien du tout. Parce que vous n'allez rien retenir. Alors, si vous apprenez un ou deux mots par jour sur le terrain, moi, je sais que ces mots-là, je les ai retenus ça fait dix ans et je les ai encore dans ma tête. Donc, notez-les sur un petit carnet et voilà. Ouais, exact. Et puis, le lendemain, tu peux les utiliser dans une situation, essayer de le placer. C'est une situation concrète. C'est pour ça qu'en France, en fait, le système est très mauvais. On apprend des listes de vocabulaire, on ne les pratique pas. Là, vous allez pratiquer concrètement, mettre les mains à la pâte. Le mec va dire, ramasse les gravats, gravats en anglais, tu es là. Donc, ah, ok, gravats, ça veut dire ça. Et tu retiens c'est cent fois mieux que le mot gravats que tu as appris par cœur quand tu étais au collège. Donc, voilà. Exactement. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez un anglais très moyen, il faut vraiment s'immerger totalement dans la culture au départ. Après, on commence tous par un anglais très basique. Il n'y a pas besoin de chercher la perfection. Souvent, les gens, ils veulent se lancer avant d'être parfaits. Il n'y a pas besoin. Je veux dire, il faut juste se faire comprendre un minimum, savoir dire bonjour, merci. J'ai envie de donner ma vie de salaire, comment ça se passe. Toutes les informations de base. Et juste, j'aimerais rajouter un petit conseil, d'ailleurs, qui pourrait faire la différence. Si vous postulez et que la personne vous rappelle par téléphone, je vous conseille de décrocher au téléphone parce que souvent, ils parlent très vite. Vous laissez le message. Laissez la personne laisser un message. Vous écoutez le message. Comme ça, vous avez le temps. Et après, vous la rappelez. Souvent, au téléphone, moi, j'ai perdu des jobs comme ça en 2012. En fait, mince, qu'est-ce que j'ai ? D'accord. Je te rejoins. Non, ça a été le cas pour nous. Au départ, on veut vite décrocher le téléphone parce qu'on sait qu'on a un peu dessus. On est stressé. On a envie de... On est là. On dit, ah, attends, j'ai une annonce. C'est un numéro australien. On est là. Là, vous avez raté le coup de fil parce que la personne, elle se dit, il est tellement mauvais qu'il n'a pas compris le coup de fil. Donc, c'est l'annonce. Là, vous avez perdu de l'argent tout de suite. Exactement. Et si jamais, si jamais ça arrive, vous décrochez et vous ne trouvez pas les mots, laissez un peu de la personne parler et dites-lui de vous envoyer un mail avec tout le détail de ce qu'il vous a dit. Voilà. Ils sont très... La mentalité anglo-saxon, je me suis rendu compte dans les voyages, très SMS. Donc, ils ne sont pas forcément appel. Voilà. Ils sont très... C'est compliqué. Il y a du bruit. Il y a l'accent. Ce n'est pas la même culture. Donc, voilà. Can you send me a SMS, message, email, c'est fini. Et après, on n'en parle plus. Exactement. Et pour juste une petite parenthèse sur le boulot. Surtout, si vous ne trouvez pas dans les premières semaines où vous arrivez, vous ne ne vous découragez pas parce que ça peut basculer du jour au lendemain. On va recevoir un texto et commencer le lendemain. Exactement. Exactement. Ça, c'est important. En fait, en France, c'est un système vraiment très lent, un petit peu comme un train à vapeur. Donc, si ça ne débloque pas, ça aura du mal à se débloquer. En fait, là-bas, on est plutôt dans un train à vapeur, mais qui est mélangé avec un TGV où on peut... Une fraction de seconde. On peut être en galère. Moi, je sais que j'ai des gens qui me contactent très régulièrement. Damien, je suis en galère. Je suis dit, restez patient. Ne perdez pas le cap. Le cap, il est là-bas. C'est le bout du tunnel. Ça va s'allumer. Ce job, vous allez le décrocher. Ne perdez pas le cap de dire, OK, on cherche du travail et ça peut aller très, très vite dans les deux sens. Et comme a dit Flavien, il ne faut pas lâcher le morceau. Vraiment, toujours se motiver. Moi, j'ai passé des journées entières à déposer des CV. Flavien a dû passer des journées entières à aller sur Gumtree. Il n'y a rien de facile. On n'est pas dans le monde du business. Exact. Ceux qui disent, Damien, dans toutes les vidéos, c'est facile. Je n'ai jamais dit que c'était facile. C'est que tu ne grattes pas mes vidéos, tu n'écoutes pas vraiment mes vidéos. Si on écoute mes vidéos, on n'est pas dans le monde du business. Mais si on ne lâche pas le morceau, on trouve du travail à 200%. C'est ce que j'ai souvent dans mes vidéos. Il ne faut pas lâcher le morceau. Exactement. Ce premier job en construction, c'était positif. On t'appuyait un peu de côté. Très bien. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Tu as voulu partir de Sydney ? Par la suite, on a fait trois mois à Melbourne. On avait envie de quand même essayer de voir autre chose dans l'Australie et un peu ailleurs. On a eu l'idée de partir à Sydney pour du tourisme. On n'a pas programmé de rester sur Sydney puisque les logements sont, je trouve, plus chers qu'à Melbourne. D'accord. Voilà. Après, je n'ai pas la confirmation de ça, mais je trouve... Globalement, je dirais plutôt pour rebondir ton... Bon, ça dépend bien sûr du... Disons que Sydney, c'est une ville qui est peut-être encore un peu plus demandée. Alors, est-ce que si on devait comparer, par exemple, une ville comme Paris, j'en sais rien, la deuxième ville, une ville comme Nantes, peut-être que c'est moins cher, mais globalement, ce ne sera pas non plus pas cher. C'est juste que l'hypercentre de Sydney, peut-être qu'on peut arriver à des prix à 350 dollars la chambre. C'est possible. Après, l'hypercentre de Melbourne, ça se paye aussi. Donc, c'est un peu moins cher, mais ça reste cher. Ok. Donc, voilà, on a fait cinq jours de tourisme à Sydney. C'était super sympa. C'est une ville à faire. C'est une ville à passer. Tomber devant l'opéra de Sydney, vous êtes comme un enfant. Bien sûr. Et il faut faire cette ville. Ensuite, on a décidé de partir en Thaïlande. Donc, on est sorti de l'Australie. On a fait deux mois en Thaïlande. On a pas mal voyagé tout ça. D'accord. On a pris des vacances, vu un peu d'amis. Donc, ça a fait du bien aussi. Oui. Et puis, on est rentré en Australie. Et cette fois-ci, on est arrivé à Perthes. Donc, nouvelle aventure à Perthes. D'accord. Donc, Perthes, vous le voyez juste là sur la carte. C'est en bas à gauche, la ville la plus éloignée du monde. Mais la région est faibleuse. Donc, oui, tout à fait. Je te rejoins, Damien. La région est fabuleuse. Dès que vous sortez de la ville, il y a beaucoup de wildlife, donc beaucoup d'animaux. Vous allez voir des kangourous. Vous allez voir plein de choses super sympas. Les paysages sont géniaux. La ville est très, très étendue encore une fois. Donc, dès qu'on est arrivé, premier conseil, si vous arrivez à Perthes, achetez une voiture. Prévoyez-le dans votre budget. Vous allez devoir acheter une voiture. Donc, acheter une voiture. Alors, juste pour rebondir très rapidement, j'ai abordé nombreuses fois le sujet. Si vous achetez une voiture en Australie, sachez qu'il y a le système REGO. Donc, le REGO, c'est vraiment la carte grise australienne. Donc, c'est ce qui va vous couvrir corporellement au tiers en cas d'accident. Donc, si j'ai un accident, je conduis une voiture à Perthes, je vais rentrer dans quelqu'un, je suis couvert. Alors après, bien sûr, il y a toute la processeur qui suit derrière. Ça, je n'ai pas la maîtrise au niveau procédure, mais en gros, vous êtes couvert corporellement au tiers. Donc, si vous êtes dans le Western Australia et vous êtes à Perthes, vous achetez du WA. Ça facilitera grandement les échanges dans la mesure où si vous achetez un autre état, vous allez devoir aller en personne dans les autres états sauf dans le Western Australia. Même dans le South Australia, vous devez aller sur place. Donc, ça, c'est la contrainte. Donc, achetez du Western Australia dans le meilleur des mondes. Si vous arrivez à Perthes ou dans n'importe quel état, vous pouvez acheter Western Australia. Donc ça, j'insiste vraiment. C'est la solution la plus simple, mais par contre, la plus risquée, parce qu'il n'y a pas de contrôle technique qui sont exigés pour cet état. Chaque état ont des règles spécifiques. Exactement. Par contre, pour rejoindre le contrôle technique, il y a quelque chose qui, en tout cas, qui se fait beaucoup à Perthes, parce qu'on a acheté une voiture là-bas, c'est qu'il y a beaucoup de garages qui vous proposent des contrôles techniques gratuits, offerts. Du coup, ça, c'est bien. Vous allez avec le propriétaire de la voiture, vous faites checker la voiture, et comme ça, vous n'avez pas de soucis. Oui, bien sûr. À moins d'être mécanicien, il y a bien sûr des backpackers qui sont mécaniciens, donc on peut faire son propre truc. Mais si vous avez des doutes au niveau mécanique, ce n'est pas comme en France où il y a des contrôles techniques qui sont exigés. Enfin, ça dépend des États, c'est un sujet très compliqué, mais en gros, dans Western Australia, vous allez avec le vendeur, et vous prenez rendez-vous, vous allez à la poste, c'est ce que j'ai fait en 2012, vous allez à la poste, vous avez la liste des garages, et après, vous prenez rendez-vous, il y a des centres techniques agréés par le gouvernement, tout simplement, qui sont officiels, ce ne sont pas les petits garagistes du coin, c'est officiel, et ça va vous coûter un petit bras, il faut compter 80 dollars, 90 dollars, 100 dollars, mais au moins, derrière, mécaniquement, vous n'allez pas tomber en panne au bout de 10 minutes en volant. Oui, exact, et je rebondis juste sur la rego, faites attention de ne pas acheter une voiture où la rego est déjà terminée. Alors, acheter une voiture avec une rego terminée, c'est comme acheter, on va dire, une maison sans les clés, enfin, je ne sais même pas comment, c'est compliqué, c'est qu'en fait, c'est une bombe à retardement, c'est-à-dire que, normalement, dans les textes de loi, normalement, la rego doit toujours être active, sinon, si vous avez un accident corporalement entier, là, vous aurez quand même des sérieuses ennuis par rapport avec la justice, ça, c'est très important. Donc, vérifiez bien que vous achetez un véhicule, comme a dit Flavien, la durabilité de la rego, l'état d'immatriculation du véhicule, donc, dans le meilleur des mondes, acheter un véhicule dans l'état où vous êtes, donc, si vous regardez cette vidéo, vous êtes à Kern, vous achetez du Queensland, si vous êtes à Melbourne, vous achetez du Vic, si vous êtes dans Taspanie, vous achetez du TASS, tout ça, ça va faciliter grandement les échanges. Après, juste checker, donc, chaque état, checkez bien qu'est-ce qui va se passer lors de la revente et lors du renouvellement de rego. Donc, il y a des contraintes pour chaque état, donc, il y a des avantages et des inconvénients dans chaque état, mais, dans le meilleur des mondes, si vous ne voulez pas prendre la tête, achetez du WA, comme a fait Flavien, donc, USA en Australia. Exact. Donc, le véhicule, tu achetais quoi ? T'as acheté un 4x4, un bateau, t'as acheté quoi ? Non, non, on a acheté une voiture pas de 4x4, on a acheté un break. Un break, ouais, ça se fait très bien. Alors, le break, c'est vraiment la solution, on va dire, petit budget, mais vous pouvez aménager votre break, donc, c'est ce que tu as fait ? Ouais, exact. Et puis, moi, ce n'était pas le cas, mais vous pouvez trouver des breaks déjà aménagés. Il y a des trucs assez sympas. Vous allez trouver tous les prix, à savoir que vous pouvez bien négocier les voitures aussi, parce qu'il y a beaucoup d'achats aux ventes, beaucoup de backpackers qui se séparent de leurs voitures, il y en a beaucoup qui cherchent à en acheter. Donc, les prix peuvent assez vite varier s'il y en a qui sont pressés de la vendre, etc. Donc, non, vous pouvez trouver une voiture en bon état et à un bon prix. Oui. Et à savoir qu'un break, ça vous permet aussi de dormir dedans si vous voulez faire des road trips, etc. Donc, c'est la solution assez sympa. Ça consomme aussi un peu moins qu'un 4x4. Un peu moins, oui. Ça consomme moins. Il faut savoir que dans le WC d'Australia, ça dépend aussi du calibre du véhicule. Donc, l'argo sera moins cher qu'un gros 4x4, vraiment une grosse machine de guerre. Exactement. Le petit break. Alors, le break, je dirais que l'avantage, c'est la consommation. C'est la prise au vent. Il y a moins de... Comment dire ? Peut-être qu'on consomme un peu moins. Donc, ça, c'est un peu plus technique. La seule contrainte du catat, c'est vu qu'on est ras du sol. J'ai vu... Ça a ses limites si vous êtes sur des pistes, etc. Dans un van, ça passe. Enfin, ça passe. Tout est relatif. Ça peut passer. Un break, vous allez rapidement vous enliser. Donc, ça peut avoir ses limites. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que, surtout dans le Western Australia, parce que dès que vous allez quitter Peirce, vous allez parfois rouler 300, 400 km. Voilà. Rien aux alentours. Voilà. Exactement. Sur la côte ouest, en fait, les points d'intérêt sont assez limites. Donc, vous roulez à 300 km, vous tournez à gauche, vous allez à Charmé, vous allez à Exmoz, vous allez à Broome. Donc, souvent, c'est de la terre rouge. La côte ouest, c'est de la terre rouge avec des plages paradisiaques. Vous allez au Cap-Range National Park, c'est de la terre rouge. Vous allez à Caridginia, Caldari. C'est vraiment que de la terre rouge. Et du coup, voilà, il faut… En tout cas, globalement, on vérifie vraiment. Pour moi, la clé, c'est les pneus. C'est vraiment l'état des pneus. C'est très important. J'ai fait un 180 en Tasmanie en 2017. Les pneus étaient un petit peu lisses. Pourtant, je les avais changés, mais pas les pneus arrière. Et on peut rapidement se retourner, surtout sur la terre rouge. Vérifiez bien. Donc, les pneus très importants. J'insiste vraiment. Après, avant de partir, faites le plein au niveau auto, niveau d'essence. Et après, vous pouvez aller aussi sur Goom Trip pour acheter du matériel de second hand. Donc, si vous avez besoin d'un GPS ou des chaises clientes. Il y a plein de backpackers qui vendent des paquets sur les groupes Facebook. Ça vous évite d'acheter neuf. Ça ne sert à rien d'acheter neuf pour une courte période. Donc, comment ça se passe ? T'as pris la route. C'était ton premier road trip. C'était un peu chaud, non, au départ ? Exactement. Premier road trip. Donc, on essaie de penser à tout, de rien oublier. Surtout que la route va être longue. On avait prévu de faire l'aller-retour. C'est-à-dire qu'on faisait X-Mouth et on revenait à Perth. Donc, l'aller-retour, ça fait 3600 kilomètres. Oui, oui. C'est ça. Après, ce n'est pas très commun de faire l'aller-retour. Beaucoup de gens prennent la route du nord et puis continuent ensuite tout le nord d'Australie. Oui. Nous, on avait choisi de faire l'aller-retour pour repartir de Perth. Oui, c'est un choix. Et du coup, au départ, tu essaies de penser à tout, de rien oublier. Et puis, en fait, tu te rends compte que tu as juste besoin de l'essentiel. Donc, comme tu as dit, faire le plein d'eau, faire le plein d'essence, avoir de l'argent sur soi, être sûr de ne pas manquer d'argent, avoir un peu de nourriture dans la voiture au cas où. On ne sait jamais. Et puis, c'est tout. Et puis, on prend la route et puis, on est excité parce que dès qu'on sort de Perth, on voit des kangourous partout. Et du coup, il y a juste l'horizon à perte de vue. Il n'y a rien autour. Tu roules, tu roules, tu roules, 300, 400 kilomètres. Et du coup, je le conseille à tous de faire la côte ouest parce que c'est vraiment super sauvage. Et après, arriver vers Exmence, donc Coral Bay, tout ça, vous pouvez nager avec les requins-baleines. Et c'est une expérience que je conseille à tous. Oui, c'est vrai. D'accord. Alors, en fait, tant que vous n'avez pas vraiment... Pardon. Tant que vous n'avez pas quitté votre zone de confort, on se pose toujours des questions comme comment je vais faire ? Je n'ai pas ça. Je n'ai pas si. Mais en fait, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas besoin d'avoir tout ce côté matériel. Alors, si vous faites de la vidéo, bien sûr, vous avez besoin, je ne sais rien, un peu de matériel. Mais sinon, le reste, il n'y a pas de toilette, tu vas dans la nature. Tu n'as pas à manger, tu ne manges les pas pendant deux jours. En fait, tu ne poses pas toutes ces questions que tu as en France. Et finalement, tu te rends compte que tu reviens un petit peu à l'essentiel. Tu as juste besoin d'un peu de gaz pour cuire. Tu ne sais pas où dormir. C'est grave, tu te mets sur le côté et tu peux toujours trouver une solution. En fait, dans un voyage, il y a toujours une solution. Allez au plus simple. Vous allez vous rendre compte que plus vous allez voyager, plus vous allez vous rendre compte que les choses sont simples. Et qu'en France, on est trop formaté avec des systèmes complexes. Plus tu voyages, plus tu te rends compte que tu n'as pas besoin. Tu as juste besoin d'un toit, d'une tente éventuellement si tu fais du stop. Et ça se fait très bien. Il n'y a pas besoin d'être riche pour voyager comme ça. Il faut juste mettre de l'essence et c'est parti. Après, c'est un petit peu d'organisation, je dirais, un minimum d'organisation. Et après, c'est parti. Il n'y a plus qu'à suivre un petit peu l'itinéraire. Et après, ça se fait tout seul. Et en plus, l'avantage sur la côte Oeste, c'est qu'on peut dormir vraiment facilement n'importe où. Il n'y a pas du tout. Oui, bien sûr. C'est vrai. Vous téléchargez sur votre téléphone, on en a parlé longuement, mais Wikicamp Australia, qui est l'application qui coûte 7 dollars, à peu près 7-8 dollars, une dizaine de dollars. Et vous avez toutes les airs de repos, les restes aéreurs. Et vous pouvez vraiment dormir toute liberté. Si vous ne le sentez pas un jour, ça m'est déjà arrivé. Partez, tout simplement. Il y a des moments où vous n'allez pas le sentir. Ne jouez pas avec le feu. Normalement, les règles de l'art, c'est qu'on n'a pas dormi n'importe où, sauf dans les restes aéreurs. Après, si vous êtes... L'Ouest de l'Australie est un désert, donc on peut se mettre n'importe où. Tant que vous ne dérangez personne, vous n'aurez jamais de soucis. Au pire, demandez de l'aide si vous avez un jour un problème. Demandez de l'aide de locaux. Est-ce que je peux mettre votre île chez vous ? On ne vous refusera pas. Il y aura peut-être des refus, mais en général, il y a toujours des gens qui vont coopérer. Si vous avez un problème d'essence ou de mécanique, il y a toujours de l'aide. Il y a toujours un peu de passage. Oui, exactement. Juste pour rebondir, la côte ouest, le Meuse de l'Australie. Je préfère mettre les choses au clair en termes de plage, en termes de nature. Nature Tasmanie, ça l'emporte, mais en termes plutôt de grandiose, en termes des parcs naturels comme Caridinique et le Meuse de l'Australie. Vraiment, le côté grandiose, le clou du spectacle, je dirais, Caridinique. Sur la carte, vous allez le voir juste à la Palo de Tom Price. C'est vraiment le clou du spectacle. Et bien sûr, pour la petite barrière de corail à Ningaloo, qui n'est pas très connue des backers avant de partir. On ne connaît pas trop avant d'arriver. On connaît tous la grande barrière de corail sur la côte Est, mais la petite barrière sur la côte Ouest est encore plus préservée, un peu différente, mais vraiment en très bonne santé. En tout cas, en Doom News, il y a 6 ans, quand je suis allée, elle était en très bonne santé. J'espère que ça avait à y rester. Donc, tu as le parc, le Carpe Ranch National Park où vraiment c'est le must ou du must. Flavien, concrètement, qu'est-ce que tu as fait une fois que tu es revenu à Perth et après que tu as fait un road trip ? Après, retour à Perth, on a commencé à faire au pair en couple dans une famille australienne. Ah oui, au pair en couple, c'est un truc que je n'avais jamais vu de ma vie. Voilà, au pair en couple. C'est vrai qu'au départ, dans les annonces, les personnes recherchent plutôt une personne et en général plutôt des filles. Et c'est vrai que nous, on avait envie de tenter l'expérience tous les deux. On s'est dit pourquoi pas. Donc, on a ciblé plutôt des grandes familles, donc 3 ou 4 enfants, voire plus. Oui, des grandes familles. Et on a envoyé plusieurs candidatures et puis on a trouvé une famille assez rapidement. Et du coup, on a intégré une famille de père, mère et 3 enfants. D'accord. Et du coup, on a vécu un mois et demi chez eux. D'accord. Alors, comment ça se passe ? Comment tu as trouvé cette famille sur Internet ? Bah, simplement sur les sites Facebook. Je ne me rappelle plus si c'est au pair, au pair in purse ou… Oui, sinon il y a au pair Australia que je conseille souvent, qu'il y a beaucoup de monde. C'est vraiment dans une niche très spécifique, il y a beaucoup de monde. Et c'est vraiment très utile. Donc, en général, les gens mettent une annonce. Donc, soit c'est l'autre, soit c'est la fille au pair ou le garçon au pair. Après, vous échangez directement avec la personne et après vous faites des Skype. Alors, est-ce que c'était rémunéré du coup cette expérience ? Oui, c'était rémunéré. Donc, on avait 250 dollars par semaine d'argent de poche. Par personne ? Non, non, pour nous deux. D'accord. On avait donc chambre, salle de bain à notre disposition. C'était dans une très belle maison, donc très sympa pour vivre. Donc, il y a ce côté aussi économie en termes de logement qui n'est pas négligeable. Exactement. Exactement. Donc, c'était une très belle maison, on vivait dans des bonnes conditions. On avait donc la nourriture, donc on n'avait pas besoin de faire nos courses, etc. Donc, c'est aussi un point non négligeable. Ça, à la fin du mois, c'est tout de suite au moins 800 dollars d'économie. Exactement. Et on avait pas mal de temps libre aussi. Donc, on avait tous nos week-ends off et on avait un jour par semaine de off. Et en général, on commençait à 7h30 le matin, on finissait vers 15-16h. Donc, ça nous laissait du temps à la fin de la journée pour faire ce qu'on voulait, un peu de sport, n'importe quoi. En fait, ce qui peut être pas mal quand vous êtes fille au père ou garçon au père, c'est que vous avez cette activité d'aide avec la famille et d'aller chercher le gamin à l'école par exemple. Et vous pouvez aussi trouver un petit boulot en parallèle, ça se fait aussi très bien. Je sais que j'ai interviewé récemment une fille au père par exemple. Enfin voilà, on peut faire ça en parallèle, on peut trouver du travail. Et après, ou sinon, avoir une activité de temps libre. En fait, vous n'êtes jamais en full-time, vous avez toujours un peu de temps libre. Donc, vous pouvez vraiment avoir une vie à côté, ça c'est pas mal. Alors, il ne faut pas faire fille au père ou garçon au père pour la thune parce qu'on ne fera jamais fortune. Mais c'est ce côté pour moi, je dirais plutôt, vous allez vous imprenez de la culture, je dirais plus ça. Donc, c'est sûr que ça ne paye pas vraiment la fille au père, mais c'est plus en mode, voilà, je suis chez la famille, j'apprends beaucoup de choses. Si les gens sont coopératifs, ils vont vous emmener dans des endroits où c'est que seuls les locaux connaissent parce que les guides, c'est assez limite. Voilà, on a tous les mêmes guides, on a tous les mêmes infos. Donc, ça va vous permettre aussi de vous développer votre réseau. Il suffit que cette personne-là, elle a un ami qui est dans la ville de Kern, par exemple, et qui a une exploitation dans les bananes, par exemple. Enfin, je veux dire, c'est vraiment le réseautage qui est aussi très important. Et c'est surtout l'expérience humaine, je dirais, plus le côté vraiment où je suis vraiment dans le système australien. Parce que quand on est backpacker, proprement dit, c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment dans la culture. Enfin, ok, on fait des fermes, ok, on fait des constructions, mais tant qu'on n'en est pas chez les locaux, on n'est pas dans la culture. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai... Exactement, exactement. Non, mais je te rejoins sur l'expérience humaine. Nous, on n'a aucun regret d'avoir fait au père. C'est vrai, sur le plan financier, ne faites pas ça si vraiment vous recherchez à mettre de l'argent de côté. Non, non, c'est sûr. Mais en tout cas, d'être au père, ça va vous éviter de beaucoup en dépenser, en tout cas. Oui, voilà. Et en plus, l'expérience humaine est très, très enrichissante. Et aussi pour votre anglais, encore une fois, parce que les enfants vont toujours vous solliciter. Donc, vous allez être obligés de toujours parler anglais, de faire les devoirs. Et vous allez apprendre, encore une fois, un, deux, trois mots par jour, quatre mots. Et vous allez les utiliser tous les jours, puisque c'est des mots usuels pour eux. Et donc, c'est super enrichissant. Oui. Donc, comme je dis souvent, la meilleure façon d'en gagner, c'est de ne pas en dépenser en voyage. Donc, il y a plein d'astuces pour économiser le logement, pour économiser. Par exemple, moi, je me rappelle du stop en Caïdonie pendant mes 48 jours sur les îles. En fait, il y a toujours moyen de, avant de devoir enflouer les caisses, faites en sorte que ça ne parte pas. Donc, il y a plein de systèmes. Il ne faut pas hésiter à aller chez les locaux, faire du helpix, du wheezing, du travail de volontariat, qui sont passés forcément par des sites. Et c'est vrai que vous partez en Australie avant tout pour une expérience atypique. Donc, sortez de votre non-confort et ne travaillez pas forcément dans votre domaine. Sauf si vous partez dans l'optique professionnelle, bien sûr. Donc, ça, ce n'est pas le même projet. Mais concrètement, travailler avec des kangourous, ramasser du miel dans des ruches, travailler avec un aborigène parce que c'est possible. C'est fabuleux comme expérience. C'est ce genre d'expérience qui va vous impacter. Alors que si vous avez un travail classique, bon bah, ok, j'ai travaillé en tant qu'ingénieur à Sydney. C'est bien, mais ça ne fait pas rêver, en fait. Donc, enfin, vraiment, c'est partez, vivez votre PVT comme une chance, comme un joker. Vous n'aurez pas 36 000 jokers dans votre vie. Utilisez-le à bon escient. Donc, pour moi, ce genre d'expérience chez les locaux, c'est une bonne expérience si ça se passe bien. Alors, on n'est pas dans mon début de l'ours. Genre, on va le souvent. Il y a des familles, malheureusement, ça se passe mal. Il n'y a pas que des bonnes expériences en voyage, surtout sur un an. Il y a des galères. Il faut bien signaler. Et globalement, si ça se fasse mal en tant que fille au père ou garçon au père ou autre genre d'expérience, allez voir ailleurs, tout simplement. Il ne faut pas hésiter à partir. Il faut prendre des risques à un moment donné. Oui, bien sûr. Donc, une fois que tu as fait cette expérience de couple au père, au final, c'est un peu atypique. Comment ça s'est passé ? Vous avez repris la route, du coup ? Alors, du coup, pour rebondir sur ce que tu as dit, j'avais trouvé un boulot aussi à côté. Ah, ben voilà. Donc, les horaires me permettaient d'avoir un boulot à côté. Donc, j'étais encore cleaner, mais dans un contexte un peu différent. Je nettoyais des boîtes de nuit le matin. D'accord. Donc, on commençait à 2 ou 3 heures du matin. Experts en cleaning, quoi. Exactement. Donc, si vous avez besoin en France, je peux les... Non. Non, mais du coup, le matin, on nettoyait les boîtes de nuit. Donc, c'est sûr. Ah, d'accord. Ok. En fait, tu rentres dans la bonne nuit, vers 4 ou 5 heures du matin. Tu nettoies les verres, les murs, enfin, pas les murs, mais toutes les tables et tout, quoi. Tout le sol, les toilettes, etc. D'accord. Donc, c'était plutôt du ménage, du coup, là, cette fois-ci. Exactement. Donc, on faisait ça et on avait aussi des écoles à nettoyer, donc en journée. D'accord. Donc, ça variait, mais on faisait aussi les écoles. D'accord. Donc, ça permettait de faire rentrer un peu d'argent en plus et ça nous permettait de faire pas mal d'activités à côté. Donc, c'était une société, en fait, spécialisée dans le ménage qui vous envoyait en mission, c'est ça ? Exactement, exactement. Alors, pour travailler avec cette société-là, je profite pour parler du ABN puisque j'ai dû passer mon ABN. Donc, l'ABN, c'est l'équivalent de auto-entrepreneur, je dirais. D'accord. En Australie. Et donc, du coup, j'ai travaillé comme subcontracteur. D'accord. En fait, en Australie, soit vous allez travailler pour un patron, donc en fait, l'employeur va vous payer directement l'argent. Soit il va se décharger, se dire, tu travailles pour moi, mais en fait, je l'ai payé à ton compte. Donc, c'est un peu différent. Par exemple, on prend l'exemple concret en France du système de livraison de nourriture comme Uber ou Foodora. C'est exactement système. C'est-à-dire que vous devez créer un statut d'auto-entrepreneur. Donc, l'ABN, ça se fait en cinq minutes. En fait, vous tapez « ABN Australia gouvernement », vous allez sur le site officiel. Vous vous inscrivez, vous mettez votre nom, toutes vos coordonnées qui vous caractérisent. Et après, en fait, vous donnez ce numéro de sirète australien. Et après, l'employeur va vous payer directement avec votre numéro de sirète. Alors, juste pour remondir par rapport à ce sujet qui est un petit peu toujours très délicat, c'est qu'en fait, vous n'allez pas payer des impôts à la source contrairement à un employeur où en fait, vous allez payer des taxes à la source, donc 15%, on va dire, donc 99% des cas. Donc là, Flavien, tu ne payais pas tes impôts à la source, c'est bien ça. Exactement, exactement, tout à fait. Donc, vous recevez votre paye, mais il faut anticiper, mettre un peu d'argent de côté parce que vous allez devoir déclarer vos revenus et payer vous-même vos impôts. Voilà, donc l'année fiscale, on en revient tout de suite, du 1er juillet au 30 juin de chaque année. Donc, à l'heure où je vous parle, nous sommes le 17 août 2018. Donc, tout simplement, tout ce que si vous gagnez, vous travaillez, vous regardez cette vidéo, enfin, tout ce que vous allez gagner jusqu'au 30 juin 2019, c'est sur l'année fiscale en cours. Et une fois que l'année fiscale est en cours, enfin, qui est terminée tout simplement, vous allez à l'ATO, donc à la trésorerie australienne et vous déclarez vos taxes. Alors là, on va vous demander si vous êtes entrepreneur ou employeur. Donc, si vous avez travaillé en ABN, vous allez normalement payer aussi 15 % de taxes comme un Blackpaker classique. Donc ça, c'est par contre, il faut payer après. Donc, si vous avez peu d'argent, il faut anticiper par rapport à ça, c'est un peu délicat. Donc, et je reviens pour en revenir. Donc, l'ABN, c'est 15 % de taxes à la source jusqu'à 18 200. Et après, normalement, c'est un plafond à 32 %. Si vous travaillez pour un employeur, pour en parler juste au niveau des taxes, vous allez payer 15 % de taxes à la source. Et depuis le 1er juillet 2018, c'est marqué noir sur blanc sur le site de l'ATO, où vous n'avez plus besoin de déclarer votre taxe. Ce n'est plus obligatoire si vous gagnez moins de 37 000 $. Si vous avez un doute, si vous avez payé plus de 15 % de taxes, par exemple, tout simplement, vous déclarez votre taxe et vous récupérez le différence avec le statut de WHMaker qui vous oblige à payer 15 % de taxes. Si vous avez payé votre RSA, votre RCG, votre Yellow Card, votre Blue Card, vous avez acheté du matos de construction, vous pouvez le déduire des impôts, ça, c'est important. Donc, si vous avez un doute, vous allez à l'ATO et vous remplissez. Cette veste m'a coûté par exemple 200 $, vous dites des impôts. Dans le bénéfice du doute, vous déclarez votre taxe, mais dans 89 % des autres cas, vous ne déclarez pas votre taxe. Si tout a été à 15 %, vous n'avez pas passé de licence, vous n'avez pas acheté de matos, dans 99 % des cas, vous n'avez plus besoin de vous embêter et ça n'impactera pas votre second visa. Vous avez bien été déclaré par votre employeur. Donc, ça, ce n'est plus votre faute. Donc, conservez bien votre PIGE salaire, votre Payment Summary. Je vous rappelle tout ce que vous avez gagné sur la période d'année fiscale de votre employeur. Conservez votre payslip parce que lorsque vous allez demander votre second visa, ces documents vont être exigés et demandés. Et ça, j'ai des backpackers qui sont en plein dedans, qui m'ont contacté, ils sont en attente, etc. Ça, ce n'est pas du tout… Je veux dire, on ne parle pas du tout… Enfin, on parle vraiment en réalité. C'est-à-dire que quand vous êtes sur place, en général, c'est assez rapide. Quand vous faites votre demande de second visa depuis la France ou à l'étranger, quelques années après, maintenant, ils sont devenus beaucoup plus exigeants. Moi, je l'ai vu depuis que j'ai lancé mon blog. Avant, ça passait comme il était à la poste. Maintenant, ils checkent s'il y a eu des rentrées. Ils checkent s'il y a… Tout est clair en fait, tout est net. Et après, ça peut être refusé ou pas. Donc, voilà. C'était la petite parenthèse ABN. Donc, j'avais un boulot à côté. Ensuite, l'aventure à Peirce, c'est terminé. On a essayé de repartir sur la côtesse, donc de retraverser toute l'Australie en avion. C'était plus court. D'accord. Donc, tu as revendu le véhicule, du coup ? On a revendu le véhicule. Tu l'as revendu facilement ? Ça, c'est parti facilement ? Ouais, ça s'est fait très facilement. Le véhicule était en bon état et on n'a pas perdu trop d'argent. Après, il faut trouver le bon prix pour soi et le bon prix. Enfin voilà, vous n'allez pas faire de l'argent sans la revendre du véhicule, mais vous arriverez toujours, je pense, à ne pas perdre d'argent. Ça dépend de l'offre et la demande, c'est toujours pareil. Ça dépend de l'été à Peirce ou c'est l'hiver, donc c'est anticipé. Je dirais qu'un véhicule en pleine saison, plus de concurrence, mais mon van en 2017, par exemple, il est parti comme un petit pain en mettant sur internet, pas forcément trop de kilomètres, éviter les 800 000 bornes. Un véhicule bien entretenu, etc. Ça partira très facilement. C'est un marché qui est énorme, les marchés des breaks, des vannes, des 4x4. Juste pour rajouter un élément très important, si vrai, de cette vidéo, essayez d'acheter un véhicule à un local. Pourquoi ? Parce que les backpackers, souvent, les véhicules, en fait, ils sont souvent de backpacker en backpacker, ils sont mal entretenus. Personnellement, posez-vous la question. Pourquoi investir de l'entretien quand votre véhicule, vous allez le revendre dans un an ? On s'en fout. Donc, on est tous comme ça. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, aller acheter le véhicule à un local et tout simplement, logiquement, il sera mieux entretenu qu'un backpacker en backpacker. Souvent, les véhicules, ils prennent cher. Ils font 40 000 km chaque année. C'est après la moyenne pour un backpacker qui fait vraiment du road trip entre 30 et 40 000. Donc, il a traversé le désert. Donc, ça veut dire de la terre rouge qui est dans le moteur. Il a fait chaud. Donc, le radiateur a pris une claque. Plusieurs fois, j'ai eu un moteur en fumée. Pas parce que je n'ai pas eu de chance. C'est parce qu'il fait 40, 50 degrés. Donc, forcément, on n'est passé pas comme en France. Les chaleurs sont extrêmes. Ou peut-être un froid aussi extrême en Tasmanie. Donc, voilà. En gros, acheter un local juste pour ajouter sa information. Donc, tu es arrivé à Melbourne. Du coup, tu as pris l'avion en direction Brisbane, c'est ça ? Brisbane, oui, tout à fait. Donc, là où on est encore aujourd'hui, juste avant le retour en France. Donc, on est arrivé ici il y a deux mois et demi, d'un peu trois mois. Oui, très bien. Et du coup, on est arrivé à Brisbane. On avait loué une semaine encore une fois chez des locaux par Airbnb. Airbnb. Donc, on a encore choisi cette solution-là. Donc, on est tombé chez un jeune couple d'Australiens très sympa. Donc, c'était bien aussi pour prendre la température de Brisbane, savoir les endroits, savoir où aller postuler, etc. S'ils pouvaient nous donner des contacts. Du coup, on a déposé pas mal de CV, tout ça. On est resté une semaine chez eux. On a prolongé quelques jours parce qu'on n'avait pas de réponse pour le travail. Donc là, c'était un peu la période un peu plus compliquée niveau travail. D'accord. Donc, on a postulé dans les restos, etc. On avait un anglais qui était meilleur. C'était meilleur que le départ, oui. Mais on n'arrivait pas à trouver. Il n'y a rien de facile. C'était peut-être pas le bon moment, etc. Mais on ne s'est pas découragé. Du coup, ça ne marchait toujours pas. Donc, on a décidé de reprendre la solution du AuPair, AuPair en couple. Donc, on s'est dit, on met notre profil sur les groupes Facebook, AuPair en Australie, AuPair World, etc. Et du coup, on a trouvé une famille assez rapidement. On a vu deux familles et on a choisi la famille où on est encore aujourd'hui. Donc, on a fait deux gros mois avec eux. Et donc, pour revenir aux conditions de travail, ce qu'on a à disposition. Donc, de l'argent de poche, on a 300 dollars par semaine pour nous deux. On a une voiture à notre disposition. On a juste à payer l'essence. L'assurance est payée par la famille. On a le logement. On a la salle de bain. Enfin, on a notre petit cocon privé. Et on vit au bord de la mer. Donc, la maison est super sympa. On vit sur la mer tous les matins. Donc, ça va prendre en compte aussi. Il y a un cadre de vie qui est sympa. Et on a tous nos week-ends off. Et encore une fois, ce que tu disais, le côté aventure humaine aussi, c'est ce qu'on recherchait vraiment s'imprégner. Donc là, on est dans une famille à quatre enfants. Donc, c'est sûr, on est beaucoup sollicité. Ça fait des bonnes journées, etc. Mais on est super content de l'aventure humaine. Oui, oui, voilà. Alors, juste pour remondir à ce que dit Flavien, il y a un élément qui est très important dans ce qu'il a dit. C'est que si vous cherchez du travail, ça, j'en ai déjà parlé sur YouTube il y a après deux mois quand j'étais à Bordeaux. Il y a un élément qui est très, très important. Si vous cherchez du boulot et que vous voyez que ça ne se débloque pas, alors que vous avez un super CV, vous n'avez pas de chance. Simplement, ça peut arriver, la chance. Bon, la chance, elle tourne. Et bien, recentrez-vous sur votre sujet. La meilleure façon de se recentrer, c'est de partir chez un local pour éviter l'hémorragie, souper l'hémorragie et de se dire, OK, on va faire fille au père ou garçon au père ou faire du helpix ou du whiffing. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé en 2016. Et je me suis recentré chez une famille Adelaide à mon embarqueur. On a fait une semaine chez une famille à mon embarqueur. Et donc, du coup, on s'est remotivés. Des fois, il y a des moments où tu cherches, tu fournis un travail de titan pour un résultat qui est égal à zéro. Donc là, c'est des fois... Parce qu'il y a aussi une part de chance, on ne va pas se mentir. Des fois, tu as beau avoir un bon anglais, des bonnes compétences, il y a des gens qui vont... J'ai interviewé un backpacker récemment, il trouvait du travail, alors que c'est toujours comme ça. Le travail... Il y a des gens qui ont de la chance, il y a des gens qui ont moins de chance. Il y a des gens qui ont... Donc, si vous utilisez beaucoup d'énergie, recentrez-vous. C'est OK, on arrête les bêtises. On paye des logements, on perd du temps, on perd de l'argent. Donc, allez chez les gens. Au moins, vous ne perdez pas d'argent, au moins. Déjà, vous n'en gagnez pas, mais au moins, on arrête les bêtises. Vous stoppez l'hémorragie. Et après, vous recentrez sur votre projet. Vous avez besoin d'une connexion Internet. C'est toujours en remotivant de reparler avec des locaux. Et je pense que c'est la meilleure façon de se remotiver parce qu'il y a des moments où, en fait... Il y a des moments de doute, forcément, sur un an. Bien sûr, bien sûr. On ne trouve pas forcément du boulot en deux heures dans la première venue. Donc, allez chez les locaux. LP Swoofing, OPR, LP Workaway, tous ces systèmes-là, voilà. Ouais, exactement. Il y a plein de solutions pour trouver une famille, etc. Et ça vous permet, comme l'a dit Damien, de se recentrer. D'éviter d'avoir beaucoup de loups. Vous êtes loin de votre famille, vous êtes loin de la France. Voilà. Parce que sinon, vous allez payer une accommodation. Donc, il y a un logement. Pendant ce temps-là, vous cherchez de l'argent, mais vous perdez de l'argent parce que vous devez payer une accommodation. Donc, au moins, évitez de payer de l'accommodation. Au moins, vous n'en gagnez pas pendant ce temps-là, mais vous n'en perdez pas. Parce que sinon, si vous passez un mois à chercher votre logement, à chercher du travail et que vous payez une accommodation, ça va être une perte très sèche. Et ça peut avoir un impact sur votre aventure sur du long terme. Si vous avez un moteur qui lâche ou un gros problème de santé, enfin, pas un problème de santé, mais un problème mécanique, ou un souci même de santé et que vous devez avancer les frais, vous n'aurez pas forcément le temps de voir venir. Donc, voilà. Allez chez les locaux, vous entrez-vous sur votre projet. Et ça, je leur dis, j'insiste souvent, la meilleure façon d'en gagner, c'est de ne pas en dépenser. Et ça, on l'oublie souvent. Il y a plein de backpickers qui me disent, « Eh, Damien, je ne trouve pas d'argent, etc. » Alors, on arrive, on n'a pas un bon anglais, on n'a pas de compétences. Ouais, tu as quoi comme matière ? En fait, c'est ça la question. Tu ne trouves pas, mais pourquoi tu ne trouves pas ? Souvent, ce n'est pas qu'une question de chance, c'est aussi une question de personnalité et de profil. Donc, il ne faut pas hésiter en Australie à changer de cap tout de suite. Des fois, de se dire, ok, on insiste dans ce cap, mais on n'est pas dans le bon cap depuis le départ. Et donc, on va voir ailleurs, ce n'est pas grave. En Australie, il y a tellement de helpics de job, de catégories de job. Des fois, on est persuadé qu'on va trouver ce job parce qu'on est persuadé de pouvoir trouver dans les mines, alors que les mines, c'est une niche qui est très recherchée. Il y a toujours un moyen sur centré. En tout cas, merci Flavien pour cette vidéo. Est-ce que tu as un dernier conseil à rajouter avant de terminer cette vidéo ? Un petit conseil à rajouter aux backpackers ? Oui, juste, quand on a quitté la France, on pensait que tout allait être très compliqué, que tout allait être difficile. Et en fait, aujourd'hui, on est à trois jours du retour et on se rend compte que tout est possible. Donc, croyez en votre aventure, foncez, ne pas hésitez et toujours se remettre en question quand il y a des moments difficiles. Il y a toujours une solution et vous allez kiffer votre aventure. Donc, profitez à fond. Un an d'Australie, il faut le voir comme un match en 5-7 à Roland-Garros. Vous n'êtes pas là pour jouer trois balles. Vous êtes là où il y aura des moments où vous allez devoir retourner la faveur contre vous. Vous allez peut-être mener deux manches à rien, revenir en 5-7. Il y a des moments où, en fait, on est au bord du gouffre. J'ai appelé un backpacker. Il a son 4-4 à l'âge au bout de cinq jours. Il était au bord du gouffre, ce Kevin Roux. Mais concrètement, on peut toujours se relancer parce qu'on va trouver un travail. Il y a toujours une solution. C'est juste que c'est une aventure, un combat qui va durer un an. Donc, c'est long un an. Un an, on est loin de sa famille. Un an, on va devoir gérer son argent, son budget, son itinéraire. Vous allez devenir entrepreneur de votre voyage, entrepreneur de votre quotidien parce que c'est vous. Vous n'êtes pas dans un CDI en France en faisant 9 heures à 18 ans dans un bureau et payer votre loyer. Là, en fait, votre loyer, ça peut être votre vanne. Votre travail, ça peut être n'importe quoi. Donc, c'est aussi précaire indirectement et très ouvert. Donc, c'est ça qui est compliqué. Ce n'est pas adapté pour tout le monde. Mais après, pas de souci. Vous allez vous adapter très facilement. Il y aura juste des moments, des fois, de doutes parce qu'on a des moments moins bien. On est loin de ses amis, de sa famille, des petits soucis de santé. Ça peut arriver. Vous partez un an en Australie. Vous ne partez pas une semaine au Baléa. J'en sais souvent dans mes vidéos. Et ça va bien se passer. Il n'y a pas d'inquiétude, en tout cas. Dès lors qu'on a du travail, dès lors qu'il y a l'argent qui commence à tomber et qu'on est bien dans le travail, ça change exactement toute une aventure. Ça, c'est important. Le plus dur, c'est de trouver le premier travail. C'est ça, le plus important. Tout à fait. Merci en tout cas, Flavien, pour cette bonne interview complète sur cette aventure PVT Australie. Si tu as des choses à ajouter, n'hésite pas à me les mettre en message privé sur Facebook. Des photos, des articles, etc. À très bientôt. Profite bien de ton aventure australienne. Bon tour en France parce que ça va bientôt arriver. Après, profite bien aussi de tes derniers jours. Ça va vite arriver. Merci à toi, Damien. Merci à tous. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titrage ST' 501